Le plutonium, cette substance est très radioactive, elle fait de très moins de bombes atomiques. Oui, les extraterrestres avons également découvert que cette substance était très explosive et entraînait rapidement une fission atomique. Mais vous savez que le nucléaire est une chose très dangereuse. Vous ne devez pas l'utiliser à temps et à travers. Vous devez croire que c'est l'énergie la plus facile à produire et la moins coûteuse. Non! Le plutonium, l'uranium sont des substances extrêmement dangereuses, hautement toxiques, que vous ne devez pas utiliser pour rien. Non seulement, elles sont très explosives, mais elles sont extrêmement polluantes pour l'environnement. Vous ne pouvez que détruire votre environnement avec ces substances, car tout le temps, elles se retrouvent à sortir des centrales atomiques ou des bombes atomiques ou des déchets nucléaires qui ont été laissés derrière les producteurs du nucléaire. Les lobbies du nucléaire, plus précisément. Les nucléocrates, comme nous les appelons aussi, les extraterrestres. Alors, vous devez savoir, oui, il y a beaucoup d'uranium sur la planète Terre. Ainsi, avec l'uranium, vous êtes capable de la concentrer, obtenir le violet yolo cake pour réussir ensuite à le mettre dans les centrales et réacteurs nucléaires. Et vous croyez que cette énergie est propre? Et non! Car vous vous retrouvez toujours avec des déchets de cet uranium dont il n'y a plus d'énergie à l'intérieur. Et là, par la suite, ces déchets, vous ne savez pas comment les récupérer. Alors, vous devez les enterrer dans les entrepôts souterrains, où la bouddhéché radioactif finisse par contaminer les sols et rentrer dans les nappes phréatiques, dans l'eau souterraine, ce qui contamine tout l'environnement finalement. Et vous, par la suite, et les futures générations d'êtres humains de primates sublime, qui vont se perpétrer sur la Terre. Alors, vous devez comprendre que la radioactivité n'est pas un cadeau du ciel. Elle n'est pas un jeu. Personne ne peut la dominer. Même quand nous, les extraterrestres, nous avons eu beaucoup de problèmes avec ces substances radioactives. Donc, notre planète, notre première planète a été polluée grâce au plutonium, justement. Notre civilisation s'est fait la guerre entre certains rivaux. Et par la suite, l'air, l'environnement, la Terre, l'eau, les sols étaient tout pollués aux résidus radioactifs. Et là, vous me direz, non, non, les plus scientifiques d'entre vous et ceux qui croient connaître la Terre me diront, oui, non, nous vous pouvons recycler les déchets radioactifs et non, vous ne pouvez pas. Car, car, même nous avons essayé plusieurs techniques pour les récupérer et nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, car c'est beaucoup trop dangereux, beaucoup trop réactif. Alors, vous devez vous débarrasser tout de suite des idées de production d'électricité à l'échelle planétaire avec les produits radioactifs. Vous êtes beaucoup mieux de privilégier les éoliennes, l'énergie solaire, l'énergie thermique de la Terre, ainsi l'énergie de l'eau, les marines montantes, les éoliennes que vous pouvez installer directement dans l'océan, les turbines géantes dans l'eau qui permettent les poissons de passer quand même au travers. Alors, vous savez, il y a beaucoup de solutions que vous devez considérer avant de vous lancer dans le déploiement des centrales atomiques. Car, en ce moment, l'énergie atomique, l'Association internationale pour l'énergie atomique a voulu précédemment faire encore plus de centrales atomiques. Ainsi, il y a 450 centrales à ce moment sur votre planète, mais ils voudraient doubler ce chiffre pour donner de l'électricité aux pays pauvres émergents. Mais ces pays pauvres n'ont pas à construire des centrales atomiques, car souvent, ils n'ont pas le personnel nécessaire pour les entretenir. Certes, ils auront quelques spécialistes, mais s'il arrive un accident majeur, alors là, les problèmes peuvent arriver et il n'y aura pas assez de spécialistes pour aller régler la problématique, comme c'est arrivé à Tchernobyl ou à Fukushima, où il y avait beaucoup d'experts russes et japonais pour l'intervention des centrales qui ont explosé. Alors, pensez-vous qu'en Afrique, ils vont réussir à polluter la brèche? Si des explosions, des émanations radioactives se font sentir, non, ils ne seront pas capables. Alors, toute cette pollution va polluer votre planète entière. Alors, vous devez stopper les projets de déploiement, de construction des prochains réacteurs nucléaires que l'Agence internationale de l'énergie atomique veut vous obliger à faire. Vous devez toutes prendre ces propositions et les transformer pour les énergies renouvelables, comme vous nous le disons depuis très longtemps. Nous vous avons envoyé des signes sur la Terre, alors comprenez-leur. Désormais, il y a beaucoup de plutonium. Il y a beaucoup de plutonium bas. Ce sont des boules atomiques, des boules de plutonium complète qui servent à se mettre dans les bombes atomiques. à la tête des ogives nucléaires. Et ces plutonium bas remplissent des entrepôts bien plats et ils n'attendent qu'à servir contre d'autres peuples. Alors, toutes ces plutonium bas, vous n'êtes pas capables de vous en débarrasser car elles sont trop radioactives. Vous devez comprendre que vous ne pouvez plus maintenant agir contre cela. Vous ne pouvez que cesser de produire des bombes atomiques et démanteler celles qui sont existantes en ce moment, sauf de garder peut-être une force de base qui pourrait vous servir à vous défendre contre d'autres civilisations mal intentionnées de l'espace, autres que nous. Car en ce moment, si nous aurions voulu, nous vous aurions déjà détruit. Mais comme nous vous aimons bien, petit primaire, alors nous vous donnons certains avertissements pour que vous réussissiez à sauver votre environnement et faites partie de les grandes associations de l'espace des civilisations dont nous faisons partie. Vous devez aussi siéger au Conseil intergalactique de la galaxie Voilaftel. Sauf qu'en ce moment, votre question des déchets nucléaires est pathétique. Et vous croyez encore que vous pouvez développer le nucléaire sans danger. Vous n'avez rien compris de Tchernobyl. Vous n'avez rien compris de Fukushima. Vous n'avez rien compris de Three Mile Island aux États-Unis et de l'accident de Mayak en Russie. Ou encore des matériaux combustibles radioactifs ou encore des matériaux combustibles radioactifs se sont échappés dans l'environnement et ont contaminé toutes les paires environnantes. Donc, vous voyez, la radioactivité est comme un lion dans une cage. Tôt ou tard, le lion finit par sortir et vous dévorer. Alors, vous devez cesser d'utiliser l'uranium et les produits radioactifs pour vos utilisations de production d'électricité et vos utilisations courantes. Et si, mettons, il y a 450 centrales atomiques, dites-vous bien qu'il peut arriver plein d'incidents désastreux encore. Car chaque centrale atomique possède une piscine. Et dans cette piscine, vous gardez vos combustibles radioactifs qui viennent du réacteur. Les combustibles peuvent rester pour une période d'environ cinq heures. Car ils sont trop chauds et ils sont encore trop radioactifs. Sauf que cette piscine, qui est remplie la plupart du temps avec de l'eau lourde au deutérium, cette piscine peut s'évaporer à n'importe quel moment. Si des employés cessent de venir à chaque semaine vérifier le niveau de l'eau dans cette piscine. Alors, si un événement majeur arrive comme une guerre ou une explosion du soleil qui fasse en sorte que ceci détruise vos installations électriques. Alors, vos centrales nucléaires ne seront plus entretenues et l'eau dans les piscines pourrait s'évaporer et vous causer beaucoup de dommages. Car si les combustibles dans les piscines prennent en feu à cause de la surchaude des barres de combustibles radioactifs. Alors, ces incendies majeurs vont libérer énormément d'émanations dans les airs et ensuite contaminer toute votre planète. Alors, il y a actuellement 450 centrales sur la planète. Alors, dites-vous bien qu'il y a énormément de piscines qui contiennent des déchets radioactifs pouvant prendre feu à n'importe quel moment. sauf qu'aucune centrale n'a de système pour empêcher que les piscines se virent à cause de l'évaporation, d'être le tout simple phénomène d'évaporation. Alors, le réseau nucléaire ne peut pas garantir aux citoyens qu'ils ont des systèmes technologiques pour réussir à rapporter de l'eau constamment, à verser de l'eau dans les piscines pour éviter que les barres ne surchauffent. Alors, vous voyez, votre facilitation n'a même pas réglé ce petit problème de base. Ainsi, toutes vos installations nucléaires sont extrêmement en danger en ce moment et peuvent, à n'importe quel moment, manquer d'eau lourde. Alors, vous devez voir ce problème majeur. Vous devez comprendre que la radioactivité n'est pas un petit jouet. Nous utilisons la radioactivité sur certaines planètes pour certaines machines, mais ceci est extrêmement rare. Il ne sert que pour les petits robots qui doivent aller sur des planètes et explorer, car la petite pile radioactive ou plutonium, elle va permettre de ne pas consommer beaucoup d'énergie sur le long terme et d'être très longue en durée, car elle n'a pas besoin d'être recherchée nécessairement par des panneaux solaires. Alors, vous voyez, je vous ai tracé le portrait de la radioactivité. Vous devez en prendre compte, car bientôt vous pourrez avoir une grosse explosion. Les centrales nucléaires sont abandonnées. Vous devez cesser toute activité des centrales nucléaires et plutôt installer des énergies renouvelables. Fermez les réacteurs et ensuite, essayez d'enfouir les déchets jusqu'à temps que peut-être vous trouviez une solution. Mais nous vous le disons, ce n'est pas très facile. Nous avons testé plusieurs approches. Il est très difficile de récupérer les énergies, les fossiles radioactifs des matériaux comme l'uranium. Alors, comprenez tous nos messages et cessez ces activités nucléaires. Sinon, nous pourrions intervenir très rapidement, car il est un problème très grave. C'est le problème le plus grave pour ce qui est de l'environnement qui peut détruire définitivement tout votre patrimoine biologique et faire muter les espèces par le bombardement du rayonnement gammaire et du rayon X qui contamine l'environnement par les isotopes radioactifs. Alors, si vos espèces sont toutes mutées à cause d'un déversement majeur d'un accident nucléaire, ainsi que tout votre patrimoine, vous-même l'humanité, serait modifiée et vous vous transformerez en monstre. Car partout où il y a eu des explosions nucléaires, les gens par la suite sont devenus des mutants horribles avec des difformités au visage. Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas rigoler avec ce problème, ou sinon vous serez mutants d'ici peu. Car avec des présidents comme Donald Trump, Vladimir Poutine et le président chinois ainsi que son alcoolique, Hing Chang'un, n'importe qui peut utiliser la bombe atomique à tout instant. Donc, vous êtes un peu dans l'eau chaude. Votre communauté internationale n'est pas assez forte pour agir au niveau local et stopper ces infusions de haine par la bombe atomique. Donc, cessez les activités avec les centrales atomiques, et par la suite, vous pourrez désarmer également tous vos pays. Écoutez bien ce message, car il y aura bien d'eau sur le nucléaire, ce qui est le problème le plus pressant réglé pour votre espèce de stupide de primaire qui ne peut concevoir cette énergie dans son ensemble de l'universalité. À bientôt.